Ah non mais c'est sûr que ça va être très chelou comme fête de Pâques. Ça m'était déjà arrivé de partir en vacances à Pâques et de dire à ma femme en sortant de la vigile qu'on aurait mieux fait de rester à notre paroisse habituelle. Oui, parce que je n'avais pas trouvé la messe géniale. Ah non mais clairement, j'ai envie de me foutre des baffes. Bah tiens. Ah bah c'est typiquement quand on n'a plus quelque chose qu'on en mesure la valeur. Bah cette année, on va être en communion avec tous les chrétiens qui ne peuvent jamais fêter Pâques. Oui, on peut dire merci Internet. D'autant qu'on va avoir l'embarras du choix pour suivre la vigile. Ah bah moi je pense que je vais en suivre plusieurs en même temps. Le Padré Pio du numérique. Non mais c'est vrai qu'il y a une petite ambiance de fin des temps là. Ah bah rien que les images du pape l'autre jour. Tout seul sur la place Saint-Pierre. En allumant ma télé, moi j'ai cru que c'était la guerre des étoiles. Heureusement, il y avait le logo de KTO. Non mais oui, Jésus nous dit, vous ne saurez ni le jour ni l'heure. Bah si tu veux mon avis, on commence à avoir une petite idée du mois et de l'année. Mais bon, foutu pour foutu, moi j'ai décidé que ça ne m'impêcherait pas de fêter Pâques normalement. A commencer par la bénédiction du feu sur mon palier. Bon, les voisins vont peut-être un peu gueuler. Ah non, tu crois que ce n'est pas une bonne idée ? Sinon, pour faire comprendre la fête de Pâques à mes filles, je pensais me planquer dans un placard à partir du vendredi soir et n'en ressortir que le dimanche matin. A la fois le côté ludique du cache-cache et puis le côté pédagogique de la mort et de la résurrection. Non mais tu as raison, vu le contexte, ce n'est peut-être pas génial de disparaître pendant trois jours. Non mais tu as raison, il y a des manières beaucoup plus simples de fêter Pâques en famille en plus. Non mais on a tort de vouloir vivre Pâques comme d'habitude parce que s'il y a bien une fête qui chamboule toutes nos habitudes, de notre quotidien. Ah bah parce qu'en ce moment, on a quand même bien en face notre quotidien. Et surtout, est-ce qu'on est capable de nous renouveler sans forcément faire des grandes choses ? Est-ce qu'on peut renouveler notre rapport à notre famille par exemple ? À chaque membre de notre famille ? Est-ce qu'on peut renouveler l'amour quotidien ? Tu vois, l'amour banal, celui dont on ne se posait même plus la question. Ouais, ça fait un sacré programme. Je me demande s'il ne faudrait pas rallonger le confinement histoire d'être sûr d'y arriver. Bon allez, bon courage et on se rappelle. Sous-titrage ST' 501